Hello les toqués, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne. On va faire de la pâtisserie ensemble et aujourd'hui on va faire des boules qui ressemblent à celles qui sont dans le sapin de noël. Elles seront composées d'un insert crémeux au caramel avec une mousse à la vanille et en dessous un financier croquant aux noisettes. C'est parti pour la recette ! Je commence par réaliser le financier croquant aux noisettes donc pour ça rien de plus simple. Je fais fondre du beurre et quand il est noisette, je peux stopper la cuisson et laisser refroidir, mettre de côté. Ensuite je mélange toutes les poudres ensemble. J'ai rajouté le blanc d'œuf et je continue de mélanger tous les ingrédients sans en barre de description. Et ensuite je rajoute le beurre noisette refroidi, je mélange de nouveau. Je coule le biscuit financier sur une plaque siliconée ou même sur du papier sulfurisé, c'est comme vous le souhaitez. Je vais lisser un peu avec la palette. Et je rajoute quelques noisettes que j'ai torréfiées et concassées. Comme ça on a un bon croquant dans le financier. Et ensuite je vais enfourner environ 13 minutes à 180 degrés. Je vais hydrater la gélatine pour faire le crémeux au caramel. Donc laissez tremper environ 10 minutes. Et ensuite je vais faire un caramel à sec. Et surtout ne le mélangez pas avec une cuillère. Vous allez tout simplement faire des mouvements avec la casserole, ça va pouvoir permettre au sucre de fondre. Et ensuite une fois qu'il est brun, vous allez pouvoir stopper la cuisson avec de la crème chaude. Et attention de ne pas vous brûler, faites-le en deux fois pour éviter de vous brûler. Ensuite je bats les jaunes d'œufs. Je rajoute donc sur le crémeux. Et là je vais cuire à la nappe jusqu'à 83 degrés. Là je le fais avec un fouet pour éviter justement qu'il y ait des morceaux de jaune d'œuf dans cette préparation. Donc voilà. Préférez un thermomètre pour ne pas dépasser les 83 degrés, sinon vous allez obtenir une omelette. Voilà. Ensuite je filtre le tout pour éviter qu'il y ait des petits morceaux. Je rajoute la gélatine essorée. Bien sûr le mélange est toujours chaud, donc assurez-vous que le mélange soit toujours chaud. Et je mélange à la maryse ou avec n'importe quel ustensile. Je mélange bien pour bien incorporer la gélatine. Et ensuite je vais pouvoir couler notre crémeux dans l'insert de votre choix. Donc il faut que bien sûr l'insert soit plus petit que votre moule de la fin. Et on va mettre au congélateur pendant minimum 2 heures. Donc après il faut savoir que vous avez 2 inserts par boule, donc il en faut 16. Ensuite je passe à la mousse vanille, donc j'hydrate la gélatine pendant environ 10 minutes. Dans le mélange lait crème, je rajoute une gousse de vanille grattée, donc avec les grains et la gousse. Ensuite sur les jaunes d'oeufs, je vais mélanger, enfin blanchir avec le sucre. Je verse le mélange lait et crème chaud sur les oeufs blanchis. Je remets sur le feu et je vais cuire à la nappe comme avec le crémeux jusqu'à 83 degrés. Et ensuite je vais rajouter la gélatine essorée. Donc je prends bien soin de bien mélanger la gélatine. Et là, je le verse dans un récipient. Parce qu'il va falloir utiliser la crème à température à environ 25 degrés. Et pendant que ça refroidit, je vais pouvoir m'occuper de la crème montée. Donc tout simplement, je vais monter la crème. Voilà, il faut qu'elle ait cet aspect là. Donc pas trop montée non plus. Et ensuite, une fois que la crème a atteint les 25 degrés, je vais pouvoir ajouter le premier tiers au fouet. Donc le premier tiers de la crème montée dans la crème anglaise avec le fouet. Et ensuite, le reste, je vais le faire délicatement à la maryse. Et puis je vais réserver ça au frais. Donc pas longtemps, c'est juste histoire que la crème soit un petit peu plus ferme. Et ensuite, je passe au montage. Donc vous voyez, la crème, elle est déjà un peu refroidie. Donc j'en mets dans le moule. C'est un moule de silicomarte truffle. Je prends soin de bien remonter avec ma cuillère sur les bords. Donc je remonte, vous voyez. Pour bien m'assurer qu'il n'y ait pas de trou au niveau du démoulage ensuite. Et ensuite, je vais rajouter le crémeux. Donc j'ai démoulé deux crémeux. Je les soude entre eux. Je vais pouvoir l'ajouter dans le moule. Je vais appuyer pour pouvoir permettre à la mousse de remonter un peu sur les côtés. Je vais rajouter de la mousse par-dessus. Je vais bien en mettre, bien m'assurer que le moule soit bien rempli. Et ensuite, j'ai un porte-piécé, mon financier refroidi. Donc la taille légèrement plus petite que mon moule. Voilà, donc ensuite, je le rajoute. Je vais appuyer de nouveau, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de trou au démoulage. J'enlève l'excédent. Et ensuite, je vais mettre 6 heures au frais ou même toute la nuit. Voilà, j'ai démoulé. Et là, c'est un spray or qui est déjà prêt que j'ai voulu utiliser. Donc assurez-vous de bien protéger votre cuisine. Parce que vraiment, sinon, il y en a partout. J'en ai fait l'expérience, il y en avait un petit peu partout dans la maison. Donc là, j'ai fait dans un carton. Et il faut pulvériser à environ 25-30 cm des entremets. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre spray, là, j'ai un porte-piécé avec des flocons de la pâte à sucre blanche que je rajoute tout simplement sur les boules. Voilà, j'ai fait aussi des étoiles. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, j'ai fait, en faisant des boudins de pâte, j'ai fait l'accroche de la boule que je rajoute dessus. Et là, je vais vous montrer à la découpe. Donc voilà, on a une belle couche de crémeux. Alors, si vous ne souhaitez ne pas avoir autant de crémeux, vous pouvez mettre à la moitié du crémeux. Et vraiment, les enfants ont adoré cette recette. Moi aussi, c'est vraiment réconfortant. Vraiment, je vous le conseille. Et si vous mettez ça sur la table de Noël, c'est magique. Allez, ok, la recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air. Si ça vous a plu et si vous allez vous-même réaliser ces boules de Noël, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux. Je vous mets ici ma dernière vidéo et ici la playlist de Noël. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !